Bonsoir à tous ceux et à toutes celles qui viennent se délecter de nos paroles comme le plus délicieux des Nectars. Mais bon, il faut en laisser, ne serait-ce que pour les autres qui se joindront à nous plus tard. Demain matin, dans la nuit, dans la soirée, nous savons qu'il y a toutes sortes d'auditeurs et d'auditrices chez Coup Critique. Et ce soir, pour le 23e épisode de « Discuter entre les dés », la tablée est pleine. Je vais devoir dire aux œuvres de maison de travailler très, très fort pour nourrir les partenaires qui sont autour de ma table, puisque j'ai avec moi Pierre-Philippe Renaud, Kim Dupont et Félix-Antoine Nuard. Bonsoir, les apprentis. Bonsoir. Vous allez bien? Ça va. Ça va très bien toi-même. Ça va, merci. Et nous avons un sujet assez original qui a été proposé par Félix ce soir. « Oui, toi », qui est « Truc et astuce pour rendre la taverne slash auberge classique plus intéressante que ce que nous connaissons. » On sait que c'est quand même un endroit important, un endroit récurrent dans les aventures de jeux de rôle, notamment dans « Donjons et dragons » pour ne pas le nommer. Donc, on voulait discuter un petit peu des trucs pour rendre cet endroit peut-être un peu plus unique, un peu plus original dans nos parties dérogées de ce qu'on connaît. Et je commencerai justement en lançant la balle à celui qui a proposé le sujet. J'aimerais qu'on discute un petit peu de c'est quoi ça, une taverne ou une auberge classique dans le jeu de rôle. Tout simplement, un petit descriptif de ce qu'on imagine. Et je lance la balle à Félix, mais Kim et Pépé vous êtes invité également à dire qu'est-ce qui vous vient en tête lorsqu'on évoque cette taverne qu'on connaît tous et toutes. Je dirais, Marika, merci de poser la question. Excellent sujet. Je dirais que la classique taverne ou auberge, à mon avis, c'est un lieu de refuge pour les mains du jeu qui veulent lancer une quête dans un lieu neutre. Mais en d'autres termes, un peu plus méchant pour notre créativité, la classique taverne ou un auberge, c'est un cliché. Vous le savez peut-être, je viens du monde de l'improvisation, là où on fait quelques blagues en jogging. Et on nous a toujours dit en impro de ne pas commencer une impro en se disant « Salut, ça va ». Au final, on est d'autant mieux de commencer déjà dans l'action. J'ai l'impression que la taverne ou l'auberge en jeu de rôle, c'est un peu le « Salut, ça va » du jeu drôle. Par contre, il se peut que dans certaines improvisations, le « Salut, ça va », ça soit le meilleur lieu de départ parce que cette rencontre-là apporte quelque chose. Mais autrement, la classique, et pour ceux qui nous écoutent en audio, j'ai mis un demi-guillemet, je ne peux pas faire mieux. J'ai tout donné. En fait, la classique taverne ou l'auberge, c'est un lieu rectangulaire, c'est un prisme à l'intérieur duquel il y a souvent un aubergiste, un barman, un barmaid, peu importe, qui sert des breuvages et où, magiquement, tous les aventuriers se rencontrent et un personnage non-joueur se présente et lance une grande quête. Comme de base, c'est ça la classique auberge ou taverne de départ. Je trouve qu'on peut, je crois, à mon avis, très humblement, pimenter un peu ce lieu de départ. Mais je serais curieux de savoir, chers collègues, vous, qu'est-ce que ça représente pour vous, la taverne, l'auberge? Qu'en dites-vous, chers compagnons de beuverie? Bien, moi, je suis vraiment totalement d'accord avec ta description, en fait. Pour moi, la taverne, c'est vraiment cette idée-là de, c'est un endroit, ça sonne début de campagne, les joueurs sont tous attablés à une table, prennent un pot, puis miraculeusement, range avec le gars des vues, là, deux sex-maquina, quelqu'un arrive et vient tendre une quête au héros, pour aucune raison que ce soit. Donc, il n'y a pas de connexion personnelle avec les personnages, c'est juste, on est là, bien oui, une aventure nous tombe sur les genoux pendant qu'on boit une bière entre chums. Fait que c'est vraiment, tu sais, comme tu dis, un cliché un peu courant dans les aventures médiévales fantastiques. Toi, Pépé, toi qui fréquentes les auberges des tavernes quotidiennement. Quotidiennement, à chaque jour de ma vie, je cherche la taverne la plus proche pour l'explorer. Mais je pense que pour vrai, je ne vais pas rajouter grand-chose dans ce que vous avez dit, parce que je suis aussi d'accord avec vous dans le contexte où est-ce une taverne typique, si on s'entend. Vraiment, ce qu'on considère comme étant l'image la plus de base d'une taverne, c'est-à-dire le lieu où se rencontrent justement les personnages, ou du moins un endroit où est-ce qu'ils sont à la croisée de plusieurs possibilités. Et c'est un peu, c'est vraiment justement ce, c'est ça qui est intéressant, c'est à quel point est-ce que vous avez mentionné, vous avez décrit pour vous c'est quoi une taverne, mais on n'a pas du tout parlé de genre boire de l'alcool ou des affaires de même. C'est zéro, puis une barre, au final, c'est tellement secondaire à tout le reste de qu'est-ce qui peut se dérouler dans une taverne, parce que vous allez voir, on va en parler tout à l'heure, pour moi, quand on va dans le, on extrapole le concept, puis qu'on s'éloigne du genre, on va dire du typique trait de base, bien on peut se rendre compte que, moi j'ai le terme taverne très large. Tu as la taverne large. J'ai la taverne large, comme on dit par chez nous. Je ne sais pas pourquoi on dirait que ça sonne comme si j'avais vraiment un gros cul. Ça sonnerait comme, j'ai la taverne large. C'est fait. On vient de venir rated R. Mais j'imagine, mais j'ai vu des faces, puis je sais que vous vous étiez d'accord avec moi. Qui m'a fait une face de genre, oh oui, je ne sais pas pourquoi. Mais moi, ça, ouais, j'avoue que ça sonnait. J'ai la taverne large. Merci. Je ne suis pas fou. Fait que ouais, c'est pour ça, je ne rajoute rien par rapport à ça, autre que vous avez, j'ai eu sensiblement la même description que vous. Félic, c'est sérieux, on parle. Oublie-moi, oblige-moi pas de nous te botter à taverne. Simplement pour dire, c'est ça. L'exemple typique d'une taverne, c'est exactement, selon moi, ce que vous avez dit. Je ne peux pas renchérir de plus que ça. J'apporterais quand même un bémol à ce qu'on vient de dire, parce que ça pourrait donner l'impression qu'on, en tout cas, à mon avis, qu'on est contre la taverne comme lieu de départ. Je pense que la taverne peut être un excellent lieu de départ. L'objectif aujourd'hui, puis ça, pourquoi je proposais ça pour un discutant entre les dés, c'est que j'ai l'impression que la taverne ou l'auberge, comme lieu de départ, mi-campagne, peu importe, est sous-exploité. On s'en tient au cliché. Puis j'avais envie d'avoir vos avis, en fait, sur comment est-ce qu'on est capable de faire de ce lieu-là un lieu intéressant, un lieu intriguant, un lieu game changer pour vos aventures, vos campagnes. Puis c'est pour ça qu'humblement, j'ai soumis cette proposition dans la marmite de Marika. Donc, même si j'ai un avis très dur sur ce que peut représenter la taverne, je pense qu'il est notre rôle, chers conteurs et créateurs, créatrices d'histoire, d'en faire quelque chose d'intéressant. Voilà, je ne veux juste pas qu'on donne l'impression qu'on va bâcher pendant 50 minutes ces auberges et sur la grosse taverne à pépés. Mais si je peux me permettre, en fait, moi, c'est assez drôle parce que puisque je n'ai vraiment pas commencé à jouer le jeu de rôle avec Donjons et Dragons et les jeux un petit peu plus connus et classiques, ça ne faisait pas vraiment partie justement de mes connaissances de savoir qu'on commençait une partie de jeu de rôle dans une taverne ou dans une auberge. C'est vraiment en côtoyant Donjons et Dragons que là, je me suis rendu compte que c'était effectivement à peu près la façon de faire de 80 % des DM qui commençaient une campagne. Mais sinon, quand on va voir un petit peu plus les horizons des autres jeux de rôle, ce n'est pas nécessairement un endroit typique où commencer. Ça semble vraiment s'inscrire dans la lignée des jeux de rôle médiévaux plus. Je ne pense pas que ça se prête tant que ça à tant de jeux de rôle. J'ai l'impression que ça s'adresse vraiment à un public plus précis, à savoir les joueurs de jeux de rôle, de fantasy médiéval, mettons. Je pense que le mime est ancré là-dedans, comme la blague sur l'Internet que ta campagne commence dans une taverne. Mais en même temps, si on se fie à la littérature comme populaire, fantastique, pas juste dans le médiéval. El Cantina dans Star Wars, on découvre des personnages dans une taverne. On découvre Jaskier dans The Witcher dans une taverne. C'est là qu'on voit des bardes. Puis dans Cyberpunk, je vois plein de possibilités où on peut découvrir des clubs de nuit full déjantés. La taverne, pour moi, représente aussi tous ces lieux de rassemblement public où on peut se pogner une bouffe puis une boisson. Puis que c'est là qu'on rencontre des gens. Puis à mon avis, là, je déroge des questions qu'on s'était posant ensemble. Mais la taverne, on tombe dans ce cliché-là parce que c'est une façon facile de justifier qu'il y a des gens de tout acabit, de tout horizon différent, qui se ramassent dans un même lieu. Parce que qu'est-ce qui fédère les gens? Qu'est-ce qui les ramène dans la même place? Boire et manger. Qu'on soit dans le futur, dans le passé, qu'on fasse un truc préhistoire ou post-apo, comme on doit se réunir dans une place où il y a quelqu'un qui a les habiletés ou les ressources pour faire à manger et à boire. C'est pour ça que ce cliché-là est très utile aussi. Au-delà d'être un cliché, c'est utile. Mais un peu comme Marca disait, non plus, je n'ai pas commencé à jouer à des jeux drôles par Donjon Dragon. J'ai commencé justement par Star Wars, la version de Fantasy Flight Game, donc Edge of Empire. Et je n'ai jamais commencé dans une cantina. La cantina, ça me servait comme un lieu où il y avait éventuellement même des rencontres ou la baston, mais il y avait rarement, c'était rarement notre point de départ où on se crée un équipage dans une cantina. Non, non, l'équipage est créé. J'ai l'impression que c'est propre un peu à D&D de, OK, bien, le groupe d'aventuriers est soit pas créé, soit... c'est le lieu pour le décrire. Donc, qu'est-ce que tu vois pendant que... qu'est-ce que les gens voient pendant que tu bois ta bière, tu sais? Fait que je trouve que c'est... à la limite, c'est peut-être de s'inspirer des autres... des autres champs de jeux drôles, là, du sci-fi ou autres qui ont notre tendance à commencer ailleurs. Donc, des fois, c'est peut-être juste ça. Et remettre la taverne, comme tu dis, Félix, à son plein potentiel de... C'est un lieu qui peut, oui, contenir les informations, mais c'est un lieu qui peut devenir un lieu d'action et non pas juste transitoire, là. Si je peux me... si je peux me permettre un commentaire à ce sujet, parce que c'est drôle, parce qu'on mentionne beaucoup, justement, Donjon Dragon et qu'on mentionne par après les autres genres, mais c'est ça que je trouve intéressant, c'est que même, du moins de mon expérience vraiment très personnelle, là, je sais pas ce qui est du tout de votre côté, mais même, admettons que je saute, je bondis à pieds joints dans un autre jeu qui va être du genre médiéval fantastique, autre que Donjon Dragon, même à ça, la taverne n'a pas la même importance. Parce que souvent, dans Donjon Dragon, la taverne, justement, c'est ce lieu, comme on l'a mentionné si bien, dans un contexte où on est des personnages de Donjon Dragon et qu'on a le statut qui vient avec, alors que souvent, mettons que j'explore un autre jeu de rôle qui serait dans du médiéval fantastique, mais qui ne serait pas D&D, souvent, la taverne va être un lieu qui a une plus grande importance, parce que souvent, c'est un lieu sécuritaire. Pour moi, c'est comme un lieu de repos, c'est un lieu entre cheminement, entre un point A, un point B, c'est la taverne, c'est le pour les fringants, c'est un endroit sur la route où est-ce qu'on peut se reposer, où est-ce qu'on peut, en fait, se protéger, alors que justement, dans D&D, ben, t'as pas nécessairement ce feel-là de... Je pense que c'est jamais arrivé dans ma vie, dans une game de D&D, où je suis rentré dans une taverne comme personnage, puis j'ai fait genre, oh mon Dieu, enfin, on peut comme se reposer, puis relaxer, puis ah, je vais pouvoir retrouver tous mes spells de soins dans une nuit, alors que dans d'autres jeux de rôle que j'ai explorés, qui se jouent dans la même veine du fantasy, ben souvent, la taverne va avoir une plus grande importance, comme justement une espèce de lieu cloîtré sécuritaire, en quelque sorte. Je ne sais pas si pour vous, ça a été exploré dans ce sens-là aussi, pas du tout. Je vois Félix qui fait des yeux dans les airs. Non, moi, tout à fait. Moi, ça m'évoque automatiquement Game of Thrones. Quand j'ai fait la partie de Game of Thrones, les joueurs voyageaient tellement longtemps à pied. Ben, c'est sûr. Comme camper dehors, puis devaient survivre à l'aide de genre la chasse et compagnie, que lorsqu'ils arrivaient à un endroit où ils pouvaient avoir quatre murs, un toit, puis quelqu'un qui leur sort de la nourriture descente, c'était vraiment considéré comme choyer, parce que ça arrivait très, très peu au cours du voyage. Oui, c'est sûr. Ça se demandait presque si, genre, dans un univers de D&D, les tavernes finissent par fermer par manque de clientèle, parce que tout le monde est capable de faire des spells de soins et de bouffe tout le temps. Je suis content avec le cas que tu le mentionnes, parce que j'avais joué aussi à Game of Thrones, puis c'était aussi dans ce contexte-là, mais j'avais d'autres exemples en tête, genre Warhammer, entre autres choses, où se promener la nuit, c'était comme terriblement dangereux. Fait que dès que tu croisais une taverne, on était genre, oh, yes, OK, quatre murs, quatre murs, puis un toit. Fait que c'était parfait. Mais justement, que ça soit dans D&D ou dans d'autres, en tant que joueur, joueuse ou en tant que DM, est-ce que vous avez de ces exemples de tavernes ou d'auberges qui vous ont surpris ou surprises et qui ont justement dérogé du classique qu'on connaît, que vous avez rencontré au cours de vos expériences? Pas tout en même temps. Pas tout en même temps, c'est ça. Je peux briser la glace, si vous voulez? En fait, je vais parler de mon expérience en tant que maître du jeu. Dans une de mes parties de jeu de rôle, mes joueurs voyageaient justement, puis j'aime beaucoup inculquer cette notion-là que vivre dans la vie sauvage, c'est dangereux, puis que justement, quand on arrive dans une taverne, c'est un lieu de repos. Donc, pour moi, une taverne, c'est souvent un lieu où on dort plus d'une nuit. Puis une des tavernes que j'ai bien aimé concevoir avec mes joueurs, c'était une taverne portuaire. Parce qu'à mon avis, ce qui donne... Là, je vais dire taverne tout le long, mais comme ça peut être une auberge, parce qu'au final, tu ne dors pas dans une taverne, à moins que tu t'endormes chaud sur ta table, bien raide. Fait qu'une auberge offre la possibilité de dormir sur une paillasse. Ce que je trouvais cool de rajouter cette auberge-là dans une ville portuaire, c'est la notion que c'est souvent le lieu où vont converger les marins quand ils vont arriver en port. Puis que c'est là que va s'échanger l'information, qu'il y a des gens qui vont être disponibles pour être embauchés. Puis cette taverne-là, justement, c'était un carrefour. Le lieu en soi n'était pas très grandiose. C'était une description très classique. C'est une auberge rectangulaire à deux étages, un toit en paille. Il y a un grand foyer au bout qui est alimenté par une des personnes du staff, une grande barre, des tames, puis des figures encapuchonnées qui vous jugent quand vous rentrez dans la place. Mais plus les joueurs passaient du temps dans l'auberge, plus ils se rendaient compte que quelqu'un à l'étage a toujours sa porte fermée. Je trouvais ça cool d'avoir cette notion-là que une auberge, c'est un carrefour. Et même si je vous disais dans quel lieu, c'est peu évocateur. Mais moi, ce qui m'a le plus marqué de cette auberge-là, c'était de m'en servir comme point central d'une campagne. Au final, l'aubergiste en soi a confié une quête. Il est parti, il a confié la responsabilité de son auberge aux joueurs. Il y a des jetants qui sont arrivés en ville, qui ont essayé de prendre possession du commerce de la ville. Ils ont installé un bar en plein milieu du carrefour, de la grande place. Puis là, ça nuisait à l'économie de l'auberge. Je trouvais que c'était cool d'utiliser cette auberge-là comme point central de l'histoire. Moi, ça m'a marqué, puis ça a marqué mes joueurs, parce qu'au final, il y a quelques-uns qui se sont fait assassiner dans la nuit dans l'une des chambres d'auberge. Vous savez ce que c'est. Moi, j'essaie toujours de faire des quêtes qui sont grands publics, puis ça finit toujours dans d'atroces souffrances horrifiques. Cette histoire-là n'a pas passé à côté de cette trame principale de ma vie narrative. Moi, dans le fond, l'expérience que j'ai de donjon dragon et de taverne qui sort de la classique taverne qu'on a décrit, ça vient d'un module, en fait. J'ai joué de manière très expresse, donc pas au complet. J'ai parcouru le premier étage du donjon du mage fou, donc Madmange, qui, dans le fond, la porte d'accès, on peut dire, se trouve à la taverne du... Désolé pour mon anglais gang, le yawning portal. Et c'est cet exemple-là de taverne que je trouve aussi intéressant, où les aventuriers vont là parce qu'ils savent que l'action est là. Donc, t'es pas obligé de descendre dans le puits, là. Tu peux juste y aller pour regarder des aventuriers y aller, faire des paris. Mais c'est un lieu, comme j'ai dit sans tôt, un lieu d'action. C'est un lieu qui est le début de quelque chose, et c'est connu comme ça. C'est pas simplement dormir-manger, mais c'est normal qu'il y ait une aventure qui commence là. C'est pas comme si je m'en vais prendre une bière à la taverne du coin, pis là, il y a un jeune orphelin qui rentre et demande à l'aide, là. Donc, c'est normal. Dans le fond, ça rentre dans une normalité dans le monde qu'on se construit, là. Donc, j'aime cette idée-là de... Là, c'est un module, mais que ça peut être dans une campagne maison où il y a quelque chose propre à la taverne qui fait que les gens y vont parce qu'il y a de l'action à cause de ça. Ça peut être, je sais pas moi, une salle cachée dans le fin fond, qui est un club de boxe ou n'importe quoi, là, mais qui amène la vie clandestine ou qui amène les aventuriers à aller là parce qu'il y a quelque chose. Si je peux rebondir là-dessus, parce que c'était aussi l'élément... C'était aussi, en fait, un des tavernes que je voulais évoquer, celle de l'aventure, notamment, de Waterdeep dans Dragon Heath. C'est là que ça commence, en fait, le donjon du Machifu, qui est la suite, finalement, de Dragon Heath. Le portail Béant, en français, qu'il s'appelle. Donc, je fais jouer cette aventure à des gens à la maison. Donc, en étant maître de jeu, moi, j'ai trouvé ça vraiment très, très cool. En fait, c'était la première aventure que je commençais dans le jeu de rôle qui commençait dans une taverne. Et je trouvais que c'était une bonne façon parce que cette taverne est cool dans le sens, justement, qu'elle mène à l'Undermountain, qui est le donjon du Machifu, finalement, et que c'est légitime, comme tu dis, que les aventuriers soient là puisqu'ils veulent se prouver, ils veulent se mesurer à ce puits qui, on le sait, est d'une mortalité très, très élevée. Très peu de gens reviennent d'Undermountain, ce qui aussi vient donner une certaine richesse au tavernier, au propriétaire qui est Duncan, qui est un aventurier qui a fait tout l'Undermountain, qui est revenu après des années. Donc, il y a toute vraiment une richesse derrière ce personnage-là. D'ailleurs, il y a eu plusieurs déclinaisons de livres portant sur le portail B1. Ils ont sorti assez récemment les contes du portail B1. Puis, il y a comme huit donjons, je pense, qui sont dans ce livre-là. Il y avait aussi une aventure dans l'édition 3.5 de Donjons et dragons qui portait sur Undermountain puis sur le portail B1. Donc, vraiment, ça témoigne de tout ce que cache cette taverne-là. Et aussi, dans l'aventure, pour rebondir un peu sur ce que, Félix, Anto, tu disais par rapport aux joueurs qui ont pris en charge la taverne et tout ça, dans Dragon Heast, sans vouloir trop divulgacher, les joueurs sont appelés à prendre en charge l'auberge, une des auberges de la ville. Puis, les joueurs peuvent décider que, finalement, ça ne fait pas partie de leur quest. Moi, mes joueurs ont décidé de payer puis d'investir dans des guildes puis des gens qui viennent y porter la viande. Puis là, à toutes les décades, ils doivent payer leurs primes puis tout ça. Puis, ils doivent passer des pouvoirs, si on fait de l'argent, si on fait de la pub. Ça peut vraiment devenir quelque chose de gros si les joueurs s'investissent là-dedans. Puis, c'est super intéressant. Puis, justement, faire un peu de l'animosité avec d'autres propriétaires du coin. Ils ont vécu ça aussi. Ils ont envoyé des rochers chez eux. Puis, tu sais, ça développe quand même une dynamique assez cool quand tu t'investis là-dedans. Puis, tout ça, c'est dans un module qui existait déjà, tu sais. Puis après, évidemment, ça dépend des joueurs, des joueurs que tu as autour de la table puis de leur intérêt. Mais ça peut vraiment devenir cool rapidement. Puis, c'est quand même dans une aventure de Donjons et Dragons qui offre une auberge un peu particulière. Mais sinon, pour lancer une balle à Pépé, une autre taverne que j'ai rencontrée et que j'ai trouvé cool, c'était celle de DCC qu'on a faite avec Pierre-Louis qui est rentré sous la terre. Ça, c'était quand même assez particulier. Ça, je me demandais, est-ce que c'était toi qui l'avais inventée ou c'était dans un scénario déjà écrit? Puis, vois-tu, DCC, je trouvais que c'était un très bon exemple de ce que je m'enchaînais tout à l'heure en termes de taverne qui, justement, apporte son lieu sécuritaire. C'est même ça, le concept de la taverne. C'est aussi ça, pourquoi est-ce qu'elle est aussi le centre de l'action qui se déroule parce que le but des ennemis de l'aventure, c'était justement de créer, plutôt de détruire ce lieu de paix et de neutralité, exactement, de neutralité. Mais oui, non, c'était une taverne que j'avais beaucoup appréciée de par son concept parce que le module, oui, il laissait sous-entendre, pas le laisser sous-entendre, mais expliquer l'histoire et tout ça, mais c'était intéressant de, c'est aussi intéressant de juste utiliser cette taverne-là dans le contexte de qu'est-ce qu'elle offrait, c'est-à-dire un lieu neutre pour tout le monde, ce qui était vraiment cool comme idée. Mais pour répondre à la question, c'est drôle parce que, tu sais, je vous écoute parler, puis vous mentionnez des super bons exemples, puis je vous réfléchissais, puis dans mon cas, je n'ai pas tant eu, on va dire, de taverne que j'ai vraiment fait comme joueur, je me suis comme capoté dans un contexte où les tavernes originales que j'ai pu vivre en tant que joueur, c'était dans des jeux qui étaient autres que D&D, puis justement, tellement qu'on joue tellement D&D, mais pour moi, c'était réfléchissant, tu sais, dans le contexte où est-ce qu'on est tellement habitué à ce moule-là, ce modèle-là, que quand, exemple, je me rappelle, c'était dans une game de... C'était Legend of the Five Rings, qui est un jeu qui explore une espèce d'équivalent d'un monde asiatique fictif, et on est tous des personnages de la haute noblesse, fait que se ramasser dans une... même dans une auberge, il y avait comme un code de conduite à respecter qui n'est pas présent dans une partie D&D normale, et juste pour ça, bien, ça créait, dans le fond, quand même des moments cocasses et un environnement assez particulier, fait que juste cet effet-là faisait en sorte qu'on était comme... Il fallait comme faire attention à comment est-ce qu'on buvait, comment est-ce qu'on marchait, à qui est-ce qu'on s'adressait. Personne ne peut nous parler que si la personne avait comme un niveau de statut social plus bas que nous, puis même à des niveaux où est-ce que... Peut-être même qu'on n'avait pas besoin de payer. De toute façon, si on ne payait pas, qu'est-ce qui se passait vraiment, parce que l'aubergiste, il est plus bas que nous, fait qu'il n'allait pas commencer à nous astiner pour payer. Fait que bref, c'est tout ce contexte-là de genre, au final, ce n'est pas tant, on va dire, la taverne plus que le contexte du jeu qui m'apportait, en quelque sorte, une expérience unique, je dirais. Parce que vraiment, taverne, taverne, dans D&D, outre le portail B1, je ne pense pas justement avoir vécu quelque chose de super, on va dire... Je me suis comme renversé par en arrière de surprise et d'inattence. Et j'étais vraiment comme... Oh, wow! Non, non, c'est pas arrivé. Mais la manière que tu parles de Legend of the Firing... Non, mais ça m'a fait penser en fait... On s'astine. Vas-y, vas-y. Ça m'a fait penser... Encore là, pas de divulgacheur ici, j'en ai parlé dans la critique que j'ai faite de l'Odyssée de Seigneur Dragon, mais il y a tout un principe de renommée qui est imbriqué dans la campagne. Puis, surtout pour les premiers stades de la renommée, ça se véhicule beaucoup par les tavernes puis les auberges. Donc, je trouve que les tabernes puis les auberges en cours de campagne peuvent devenir vraiment aussi un baromètre de la réputation des joueurs. Puis, ils peuvent vraiment servir à... Bien, tu sais, si t'arrives dans l'auberge puis tout à coup, tu te rends compte que tous les gens en boisson, ils chantent des chansons en ton honneur où ils t'entendent comme des gens compter ce qui s'est passé comme dans la dernière bataille. Tu fais comme, OK, non, on est quelqu'un, on est connus. Puis, après ça, bien, ça peut monter ou t'arrives dans une autre ville puis un aubergiste te dit, « Ah non, non, c'est sur le bras à ce soir, là, tu sais, puis il est fier que vous soyez là. » Je pense que l'auberge, sans devenir comme le lieu où tout le monde veut aller te chiller parce que c'est normalement là, une auberge, ça peut devenir vraiment, comme j'ai dit, le baromètre vraiment puis de la renommée des joueurs. Puis ici, on a une gang qui font juste des murder-robos, ils font juste tuer tout le monde pour le plaisir de tuer. Bien là, c'est le contraire, tu sais. Tu peux te voir fermer les portes d'une auberge, tu peux te voir empêcher où les gens veulent se battre avec toi quand tu rentres là. Je pense que ça peut devenir un véhicule aussi pour donner le temps à la partie puis surtout en fonction du jeu des gens autour de la table. Et n'oublions pas que si le ranger ou le rôdeur est très à l'aise dans Donjon Dragon, dans la vie sauvage et de Wilderness, le bar de son habitat naturel, c'est l'auberge et la cour des nobles et tout ça, mais j'ai joué un bar dans une campagne de Donjon Dragon 5e édition et systématiquement, on rentrait dans une auberge puis je sautais sur une table puis je jouais les tounes en honneur de ma faction. Parce que mon but, c'était justement de répandre notre renommée. Il faut le voir aussi comme un habitat naturel de personnages, je pense. Oui, oui, effectivement, ça peut être la scène de certains personnages, carrément, cet endroit. Et à l'inverse, justement, les personnages où c'est pas leur lieu de prédilection devraient être minimalement peut-être mal à l'aise où on devrait justement jouer de ses défauts dans ce lieu-là si c'est pas notre habitat naturel. Puis ça peut être aussi intéressant pour le jeu du joueur et la narrative, justement, de mettre ça de l'avant. Vous avez commencé à les évoquer un petit peu, mais on est là, en fait, principalement pour parler des trucs et des astuces que nous voudrions peut-être proposer aux gens qui nous écoutent, aux gens qui voudraient les utiliser dans leur partie drôle et peut-être même nous à l'avenir pour rendre cette taverne slash auberge plus intéressante. On a quand même quelques petites idées ici et là. Je vous lance la balle. Qui veut proposer des choses pour rendre le tout un petit peu plus intéressant? Moi, je suis bien excité par ce thème-là. Vas-y, vas-y, c'est ça. Je vais prendre, genre je vais sauter sur le cheval. Saut dessus. Je vais sauter sur le cheval. Moi, ce que j'aime beaucoup pour pimenter les moments de jeu qui sont passés dans une taverne, que ce soit au début, en milieu, fin de campagne, milieu, début, fin d'une partie, peu importe. Je pense que la taverne est aussi une représentation de ce qu'est la région dans laquelle se trouvent les joueurs et les joueurs ainsi que leurs personnages. Et mon trip à moi quand les joueurs et les joueurs arrivent dans une taverne, c'est de vraiment beurrer super épais sur les descriptions. Tu sais, on a différents types de joueurs, c'est-à-dire autour de notre table. Il y a des gens qui aiment beaucoup rouler des dés. Il y a des gens qui sont là beaucoup plus pour l'immersion. Il y a des gens qui sont là pour le combat, le role-play, peu importe. L'auberge de la taverne est une occasion pour moi de satisfaire la notion d'immersion Tolkien-esque de certaines personnes autour de la table en décrivant ce qu'on mange, en décrivant l'architecture, les meubles, c'est quoi le bois qui est utilisé pour les chaises, les tables, comment ça représente la région dans laquelle on se trouve, comment ça représente l'économie locale, qui sont les gens qui sont derrière le bar. Puisque dans notre vie courante à nous, mettons, dans la vraie de vraie vie, quand on n'est pas dans Donjon Dragon, au final, le bar, le pub qui a pignon sur rue au coin de la rue du quartier, c'est un peu l'emblème du quartier et d'une ville. C'est là qu'on voit les produits locaux, puis qu'on met de l'avant la bouffe, c'est terroir. Moi, j'essaie de beurrer épais là-dessus sur c'est quoi que tu as dans ton assiette, qu'est-ce qu'on peut manger, sans nécessairement se perdre dans d'immenses descriptions qui font que les joueurs doivent décider ce qu'ils mangent parce qu'au final, ils ne mangeront pas pour vrai, à moins que ça, ce soit un de vos traits puis de comme, voici ce que vous pouvez manger à l'auberge, commande, puis c'est ça, je te sors pendant qu'on game autour de la table. Sur le menu de l'auberge, ce soir, il n'y a que des cheetos, malheureusement. Mais c'est ça, j'essaie de beurrer épais puis de comme faire appel à ces autres sens-là. Qu'est-ce que vous goûtez, qu'est-ce que vous voyez, est-ce que dans vos plats, il n'y a pas grand-chose parce qu'en ce moment, c'est la famine dans la région, est-ce qu'on ne peut pas servir de viande parce que ça appartient juste à la noblesse, est-ce qu'on sert uniquement du poisson pour renforcer le fait que c'est une ville portuaire, est-ce qu'on fait beaucoup appel à sapinage, champignon, parce qu'on est proche justement des grandes régions sauvages. Tu sais, juste ça, moi, je trouve ça meuble puis ça ne fait pas que c'est un prisme rectangulaire dans lequel on va s'abreuver et manger. Même si au final, ça ne fait pas qu'on roule des dés parce que fin, j'ai de sauvegarde de constitution, c'est du spiritueux très fort. Je trouve que ça rajoute à cette notion d'immersion parce qu'au final, la gourmandise, c'est aussi un plaisir véritable qu'on a. Alors pourquoi nos personnages ne l'auraient pas eux non plus? Voilà, c'était mon premier truc. Je me suis déjà beaucoup emporté. Je fais une passe. Ça participe à la cohésion puis à la cohérence, en fait, tout ça. Ça donne des indices, finalement, sur le lieu où se trouvent les joueurs. Même s'embrasser des dés, ça lance des petites perches sur voici où vous êtes puis voici qu'est-ce qui s'offre à vous de façon plus petite, mais qui va devenir large parce que ça représente la région en soi. Je pense que c'est bon pour les joueurs et les joueuses, mais aussi pour le DM qui est en train de mettre des petites miettes sur le chemin qui va les mener vers où il veut mener ses joueurs inévitablement. Un petit peu à l'opposé, si je peux me permettre, de Félix, moi, j'aime bien les lieux secrets, en fait. Les tavernes, justement, qui ne sont pas accessibles, qui ne représentent pas la région où ils se trouvent parce que tous n'y sont pas invités. Puis ça, j'aime bien ça. Un petit peu en lien avec Kim, ce que tu disais, c'est des sections plus secrètes, une section VIP où ils font un code pour entrer. Donc ça, je trouve que ça pimante justement la taverne plus classique. On peut retrouver ça dans des jeux vidéo. Je pense au dernier Zelda qui est sorti, il fallait que tu trouves un code pour avoir accès à une taverne. Moi, ça, ça me donne beaucoup d'adrénaline puis j'aime ça. C'est une sorte de défi puis une sorte d'honneur d'être invité à découvrir cet endroit-là, justement. Puis à un moment donné, dans une game de Troïka, la seule game que j'ai animée, c'était pas du tout dans le scénario. C'était un scénario qui existait, mais il y a une joueur qui disait, moi, je connais des bandits puis tout ça, puis j'ai des références puis j'aimerais ça aller voir dans un bar un peu clandestin si je peux trouver de l'information. Fait que sur le fly, j'ai inventé un bar puis là, il y avait une façon d'entrer puis la poignée était piégée puis là, il fallait savoir comment. Fait que tout ça, c'était pas écrit nulle part, mais on a inventé ça puis quand j'ai dit à la joueuse, tu sais, tout ça, j'ai inventé ça puis elle était comme, c'est donc bien cool, genre, ça faisait partie de mon personnage d'être un peu clandestin puis tout d'un coup, il y a un lieu qui m'est prédestiné qui est aussi clandestin puis où on sert une boisson juste à des personnes spécifiques, même à l'intérieur de la taverne, il y avait des objets qui étaient prévus juste pour ceux qui étaient invités. Fait que ça, ça rend la chose assez originale dans le sens où tu sais que c'est pas toute la plèbe de la ville qui est invitée là. C'est des personnes hors normes, hors du commun. Fait que j'aime cette idée un peu plus secrète justement et qui ne représente pas, qui détonne des lieux principaux où se trouvent nos personnages dans l'aventure en soi. Pourquoi je ne suis pas surpris d'entendre ça de toi, grande serpentard, d'une espèce de lieu sur invitation seulement clandestin dans les égouts, genre, je suis comme, of course que c'est le pug préféré de Marika. Vous, les amis, c'est quoi vos trucs? Moi, j'allais dire, je trouve que ce que tu as mis en place, Félix, ou l'idée que la taverne ou l'auberge qu'on vient visiter représente les couleurs locales. Puis, même chose, le côté clandestin, ça peut être aussi durant un périple. Ça fonctionne très bien pour une campagne ou une aventure qui est appelée à se promener. Donc, on change de ville. Moi, ce que j'aime quand c'est un peu plus statique ou du moins dans la même ville que l'aventure reste, j'aime les auberges qui deviennent un peu le lieu de résidence des joueurs. Donc, sans dire que l'auberge appartient aux joueurs, ils sont là pour longtemps. C'est là qu'ils se retrouvent le soir. Si le groupe finit par se séparer pour une raison quelconque au cours de la journée, bien, c'est de facto le point de rassemblement. et le fait, je trouve, que de rester là longtemps, ça fait qu'il y a des relations qui se créent avec le tavernier et il y a des relations qui se créent avec les habitués. Puis, je trouve que c'est riche aussi pour le maître de jeu parce que ça permet d'avoir un personnage non joueur qui est super pertinent pour lancer des indices ou entendre les rumeurs de la région où plus tu le connais, plus, justement, il est prêt à te compter ce qu'il a entendu, ce qu'il n'aurait pas compté à n'importe qui. Mais je trouve que ça fait un personnage non joueur qui est pertinent, qui est enraciné vraiment dans un lieu puis il a raison d'être là versus un espèce de personnage non joueur qu'on va créer puis qu'on fait sortir d'une head-send pour donner un indice aux joueurs parce qu'ils sont perdus puis qu'ils disparaissent puis qu'on ne voit plus pendant je ne sais plus combien de temps. Donc, dans tous ces aspects-là, ce n'est pas juste aller faire un long rest là puis on repart. C'est le matin, je ramasse mon petit café, j'ai mes informations, j'entends les vieux pépères recommencer à parler de ce qui s'est passé la veille au marché public puis mémérer. Je trouve que ça peut vraiment devenir un lieu où on a plein d'informations mais qui se... qui grandit à travers le temps. Donc, au début, tu n'entends pas ces affaires-là parce que tu es nouveau, parce que le monde ne te font pas confiance puis plus ça va, plus les relations puis les informations se développent. Donc, c'est cette espèce de gradation-là que j'apprécie quand on reste à un même endroit longtemps. Voilà. Wow! Je n'ai rien à rajouter. Tout le monde était bon. Je n'ai rien à dire. Non, mais plus sérieusement, c'est intéressant parce que je pense de mon côté que je suis quand même... C'est drôle parce que je me retrouve un peu dans Félix, je me retrouve un peu dans ce que Kim a dit aussi, mais à des nuances différentes dans le sens que, par exemple, Kim, tu mentionnes l'importance que tu mets à ce que ce soit justement on va dire un lieu permanent pour les joueurs en quelque sorte et que, Félix, de ton côté, tu penses que ça doit justement avoir, on va dire, une thématique qui est, on va dire, connectée avec le thème en quelque sorte de l'endroit où se trouvent les joueurs et les deux, c'est quelque chose qui me parle, c'est quelque chose que je pense que je tente de faire aussi que je trouve intéressant de faire, sauf que, de mon point de vue personnel, c'est ça, c'est très, 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 c'est moi qui fonctionne ainsi. Je ne suis vraiment pas du genre à... On dirait que je ne m'arrangerais pas pour que la taverne soit un lieu, on va dire, permanent, mais qui demeure tout de même un endroit... En fait, ce que je veux que ça soit un endroit mémorable, mais que ça demeure un endroit où que les personnages vont finalement quitter parce que, justement, c'est un... Pour moi, c'est un lieu de transition. Une taverne, c'est ça. C'est un lieu de transition. Fait que c'est un lieu où les personnages vont d'un point A, un point B, puis entre les deux, ils ont ce lieu-là qu'ils découvrent, qu'ils ne connaissent pas et qu'au final, ils se rendent compte que genre, c'est super beau, il y a vraiment des soucis du détail, mais ultimement, il faut qu'on s'en aille. Fait que pour moi, c'est comme un espèce d'endroit où est-ce qu'on est un peu nostalgique de quitter parce qu'on découvre la beauté de l'endroit, mais qu'au final, c'est pas notre... C'est pas l'endroit où on dépose le pied à terre parce qu'il y a d'autres choses à aller faire. Fait que j'essaie de vraiment mettre, on va dire justement comme Félix le dit, c'est-à-dire fusionner la thématique d'un lieu avec la taverne, c'est-à-dire prendre en quelque sorte le mot de l'endroit comme tu l'as mentionné si bien, que ce soit, exemple, sur le bord de l'eau, que ce soit dans un souterrain où est-ce que dans le fond la taverne est éclairée par des lucioles ou que ce soit genre en dessous de la mer ou que dans le fond la taverne, elle a comme des poches d'air où les gens peuvent arriver puis comme vivre comme au quotidien dans un contexte... Je vois Félix qui fait des yeux, là. Mais dans le fond, dans un contexte où justement on explore un endroit, on explore un univers et que la taverne est thématiquement intéressante en lien avec cet univers-là, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Mais comme Mariko aussi le mentionne, j'aime ça qu'il y ait un concept de... J'aime beaucoup le concept de quelque chose de caché. J'aime le concept de voir explorer le fait que la taverne, elle a plusieurs niveaux en fait de découverte où est-ce qu'elle peut avoir un premier niveau qui est accessible à tous mais qu'à mesure qu'on peut perdurer là temporairement, bien on peut découvrir en fait les différentes choses qui peuvent s'y cacher parce que c'est un nid de possibilités, c'est un nid de side quest, c'est un nid de tout ce qu'on peut trouver. Et une chose que j'aime beaucoup que je veux mentionner, c'est comme je l'avais dit au tout début, pour moi une taverne, c'est bien rare que c'est juste une place où on boit de la bière et puis on dort. C'est comme l'occasion parfaite dans mon cas pour intégrer des aspects modernes à le concept d'une taverne. Je vais prendre par exemple dans une partie où la taverne, c'était un lieu où je m'appelle c'est dans une ville naine et la taverne, eh bien c'est pas juste une taverne, c'est un... Voyons, j'ai oublié le nom, mais c'est un... Voyons, la place où on gâche de l'argent pour jouer au poker et des trucs de même. Un casino. Un casino, merci. Un hippodrome. Un hippodrome. Un encamp. Un encamp. Un encamp. Mais la taverne, c'était un lieu... Oui, c'était une taverne, mais c'était surtout un casino. Donc il y avait des tables, il y avait de l'argent, il y avait même des machines à sous, des machines, en fond, que tu mets des piécettes dedans puis ça faisait tourner des morceaux de pierre avec des symboles dessus pour pouvoir savoir si tu remportais un lot quelconque. Fait que pour moi, c'est comme l'occasion d'intégrer des aspects plus modernes à justement, on va dire, le concept du médium fantastique. C'est la même chose, pour exemple, on va parler d'une taverne où on rentre là puis je me rappelle ça, j'ai fait ça dans une partie puis les joueurs étaient bien, bien... Ils étaient super, pas déconnectés, mais ils étaient bien à la l'aise puis ils ne devaient pas trop se mettre ou est-ce qu'ils arrivaient dans la taverne puis ils se rendaient compte que c'était comme une... C'était une place où ils ne pouvaient pas vraiment t'asseoir puis il y avait juste du monde qui dansait. Il y avait juste de la musique puis c'était juste vraiment comme un club puis il était juste comme qu'est-ce qu'on fait? Puis là, ils essayaient de parler entre eux autres puis ils n'étaient pas capables parce qu'il y avait trop de bruit, la musique était trop forte puis des choses comme ça. Fait que c'est... Pour moi, c'est ça. C'est l'occasion d'intégrer des aspects, on va dire, qui sont un peu plus modernes à des games médias fantastiques parce que c'est bien justement qu'une taverne c'est simplement un lieu d'alcool et pour dormir. Pour moi, c'est un endroit où les possibilités sont infinies parce que je pense que c'est Félix qui le mentionnait tout à l'heure ou c'est Kim ou c'est peut-être Marika ou c'est peut-être les trois en même temps. Peut-être que vous parlez les trois en même temps. C'est le lieu où est-ce que vous allez rencontrer des gens qui vont provenir d'absolument tous les milieux. C'est comme cette espèce d'un moment où est-ce que tu vas pouvoir côtoyer le gueux comme le nob qui s'est caché ou comme n'importe qui d'autre qui est là mais qui ne devrait pas être là. Pour moi, c'est l'endroit parfait pour découvrir et plonger des joueurs dans moult possibilités de holistiques peu importe quelles sont-elles. Au moins, j'ai pas de... J'ai par contre, au final, je me suis rendu que je n'ai pas donné du temps d'outils que ça autre de aller chercher des choses modernes. Mais par contre, ce que je peux vous dire... C'est un témoignage ton truc. C'est un témoignage mon affaire. Au final, peut-être même que ça vous a aidé peut-être pas. On est là pour s'amuser. Mais ce que je veux dire, c'est que s'il y a des choses... Je le mentionne, vous prenez en note, vous ne le prenez pas en note, ce n'est pas grave. Il y a pour de vrai des super bonnes sources sur Internet pour pouvoir justement construire ces tavernes, construire ces oberges. Et là, si vous me permettez, ça ne te dérange pas, Marika, je vais en nommer trois. C'est quand même ton show, mais je ne veux plus que tu sois à l'aise. Vas-y. OK, j'avais comme peur. Il y en a une, ça s'appelle The Taverner Trusty Tome de Dark West Game qui est vraiment très complet pour avoir toutes les features, vraiment les éléments d'une taverne en allant de l'alcool à la nourriture à même aussi justement les jeux de dés. Puis d'ailleurs, ça, c'est quelque chose que j'apprécie énormément beaucoup. En fait, je me rends compte que je fais beaucoup ça. C'est de faire comme... Au final, c'est ça qui se passe quand on passe en dernier. On fait juste répéter ce que les autres disent. Mais tu n'es pas en dernier, on veut une rotation, Pierre-Philippe. Non, non. C'est que, comme Félix l'a mentionné, le détail de la nourriture, c'est super intéressant parce que ça permet de donner une super... Sans vouloir faire de mauvais jeu de mots, ça donne une saveur à l'endroit dans le sens où est-ce qu'on peut intégrer vraiment comme... Merci. C'est intégré de mentionner que, OK, cette place-là, ils mangent des lents proies. Tu sais, pour faire encore une fois un clin d'œil à Game of Thrones qui est comme... C'est très thématiquement fort à un lieu précis. On les reconnaît parce qu'ils mangent des lents proies. C'est une belle occasion pour pouvoir mettre ce type d'élément-là de l'avant. Donc, comme je l'ai mentionné, The Taverner Trusty Tome de Dark West Game. Tournament, Sphere and Tavern de Ian Publishing aussi qui est très, très cool pour avoir dans le fond des... C'est du dévin. Ce n'est pas nécessairement spécifique à D&D 5, par contre, il faut que je le mentionne. Il y a aussi des très bons jeux à l'intérieur des tavernes qui peuvent être utilisés. Et finalement, Dragon Magazine, numéro 418, sorti en 2012, qui est trouvable en PDF, qui a énormément de super... En fait, il y a un... Ça s'appelle, je ne me trompe pas, il faut être sûr que je ne me trompe pas, In an Instant, donc comme des... C'est une taverne sur le pouce. Puis c'est des générateurs... Il y a un générateur de tavernes à l'intérieur qui permet de construire des tavernes sur très cool, super bien inspirées et très complètes. Et voilà. Là, on voit l'amateur de table aléatoire ressortir ici. Mais je trouve ça intéressant que tu mentionnes les jeux de table, notamment, parce que je trouve que c'est sous-exploité. Tu sais, on a quasiment toutes nos fiches de D&D. On maîtrise un jeu de dés, un jeu de cartes, un jeu d'échecs. Puis pourtant, en tout cas, personnellement, j'ai rarement fait dans une partie, ah oui, je sors mon jeu de dés puis j'affronte des gens, alors que ça peut être narrativement super intéressant. Oui, tout de suite. Encore là, si tu me permets un commentaire, ça revient un peu à ce que j'ai mentionné tout à l'heure avec l'aspect que la taverne prend un sens différent quand ce n'est pas D&D, mais que c'est un autre jeu médiéval fantastique parce que le peu de fois que j'ai vu ça, les quelques fois où c'est arrivé, où est-ce que c'était un contexte d'une taverne puis il y a des jeux puis les joueurs décident de jouer puis c'est Donjons Dragon, quatre fois sur cinq, ça va partir en couille. Quatre fois sur cinq, les joueurs vont commencer à perdre puis là, parce qu'ils sont des personnages de Donjons Dragon puis ils savent qu'ils sont plus forts, bien ils vont vouloir avoir leur argent ou ils vont commencer à full gagner puis là, ils vont jouer, genre au niveau où est-ce qu'ils sont. Fait que c'est bien, bien rare que ça a comme été bien dosé dans mon cas, alors que dans d'autres jeux, encore une fois, pour faire mentionner parce qu'on va mentionner souvent, dans la game que j'avais faite du Trône de Fer, il y avait des jeux dans une taverne puis c'était incorrect puis c'était même en fait un excellent moment de roleplay parce que oui, on jouait, mais c'est comme le parfait, c'est comme jouer vraiment un jeu de société autour de la table avec des amis, on joue mais en même temps on jase. Fait que c'est comme le parfait moment de roleplay peut-être dans le trait mécanique Pépé, si tu me permets, une des façons de pouvoir plonger vos joueuses ou vos joueurs dans ce type de dynamique-là c'est qu'on peut avoir un proficiency bonus pour pouvoir utiliser notre jeu dans lequel on est bon, peut-être qu'on peut utiliser le rythme du jeu pour ajouter ce proficiency bonus-là à un jet de persuasion ou d'investigation sans nécessairement dire que le jet que tu fais revient à savoir si tu gagnes aux échecs, j'aimerais ça jaser autour de la table, je veux voir ce que les autres pensent, je veux faire un jet d'intuition, insight et rajouter mon proficiency bonus parce qu'on joue aux échecs et que je suis bon aux échecs. C'est une super bonne idée Félix, en fait ça revient, là je m'éloigne énormément du sujet mais ça revient avec le concept que j'apprécie un peu moins justement à DND c'est-à-dire d'avoir les compétences qui sont spécifiques à des caractéristiques si on s'entend mais c'est pour ça que je trouve que c'est une excellente idée je n'avais même pensé à ça je vais me prendre ça en note maintenant merci Félix mais tu sais on s'entend peut-être que je suis tout seul mais tu sais moi quand je construis mon personnage à Donjon Dragon puis là tu dis ah tu peux avoir une expertise dans un instrument de musique puis des jeux tu sais puis là tu as le choix entre les dés puis je m'appelle puis trois fois d'autre tu sais à chaque fois je suis comme ok mais on va en prendre un au hasard mais dans le fond je m'en sacre parce que je ne l'utilise jamais mais je pense que c'est avec le temps ou du moins c'est une mécanique qu'avec qu'est-ce que j'ai été jamais été mis de l'avant parce qu'on s'entend que nos quêtes c'est pas pour jouer aux cartes en général tu sais mais j'ai fait une partie qu'il y avait un personnage non-joueur qui avait de l'information qu'on voulait qui était dans une taverne bien entendu puis finalement ça finit par la personne jouait à un jeu quelconque puis qui avait des règles parce que j'aime ça juste pour faire la chose qu'on est supposé faire mais moi j'ai dit ben là moi je m'assis devant puis je me mets à jouer avec le personnage puis là ok on va aller fouiller dans les règles genre de comment fonctionne ce fameux jeu là puis en bout de ligne ben je me suis mis à parier avec le personnage non-joueur les informations que je voulais avoir donc si je gante tu me donnes les informations que je veux au lieu de passer par la voie qui était supposée donc faire une job pour elle ou peu importe fait que je pense qu'utiliser la taverne mais les outils qu'il y a dans la taverne les jeux qu'il y a dans la taverne comme moteur narratif ou qui peuvent faire avancer l'histoire et non pas juste ok ben vous avez du temps à perdre que ça vous tente ce qu'on essaye de jouer aux cartes je pense que ça peut être intéressant aussi de faire passer de l'information de cette manière là puis d'être une voie pour faire avancer l'histoire entre autres puis tu sais dans le même ordre d'idée les tavernes deviennent vraiment un lieu en général où l'information circule puis ça vient un peu l'espèce de coeur du village là où tu vas voir de l'information c'est là que tu vas le jeu peut devenir une façon de faire mais je pense que utiliser la taverne de cette manière là aussi dans une quête où on veut savoir de quoi on est un peu perdu on va à la taverne puis on va aller écouter ce qui se dit je pense que ça peut être pertinent comme lieu dans une quête où l'information circule moi je pense à je veux savoir c'est quoi les potins du quartier je sais que si je vais au dimanche matin à Créperie DC je vais entendre plein de monde jaser sur qu'est-ce qu'ils ont fait puis c'est quoi les affaires dont bien spéciales que le voisin a fait durant la semaine la taverne peut devenir ce lieu là où toutes les choses un peu étranges les disparitions les comportements inattendus ressortent et qu'on peut entendre je pense que la taverne peut devenir un élément clé et non pas juste un endroit où on peut juste se reposer une fois parmi l'an oui tout à fait excusez-moi Marika vas-y non vas-y pépé j'allais dire c'est super intéressant ce que tu dis Kim parce que justement tu l'as dit toi-même en mentionnant ton exemple de la Créperie c'est bien rare que on va en tout cas du moins dans mon cas je sais pas pour où c'est bien rare que vous allez dire vous arrivez à la taverne vous arrivez à un lieu qui ne va pas s'appeler la taverne qui va s'appeler un autre nom et qui va avoir le même rôle qu'on donnerait à une taverne mais qu'au final on s'en fout c'est pas vraiment on s'entend c'est pas justement c'est pas ce lieu qu'on ne fait que boire et manger c'est un lieu où les possibilités sont là où le social est présent où il y a en fait c'est un lieu qui est comme c'est un outil pour le DM c'est un outil pour le maître de jeu à créer un peu ce qu'il veut faire mais qu'au final les joueurs se reconnaissent quand même parce que je veux dire tout le monde se reconnaît là-dedans il n'y a personne qui va faire comme une taverne de quoi qu'il parle c'est comme c'est un des trucs les plus communs pour les crêperies je sais pas mais c'était super spécifique c'était super spécifique c'est à côté du cégep il y a la crêperie DC puis tout le monde commère là-bas il y a plein de disparitions la crêperie DC DC ok tu entends ce que tu veux entendre mais je rebondirais sur ce que tu dis puis en fait c'était une des notes que j'avais mises super rapidement je vais vous inviter à faire un exercice ensemble ça devient interactif c'est interactif on se ferme les yeux oui ça commence comme ça pour vrai je te crois 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 Marika si je sais fais-moi confiance Marika ça dure 5 secondes jamais ok je vous invite à imaginer dans votre tête une chaise rouge parfait vous pouvez rouvrir les yeux ok on a tous imaginé une chaise rouge dans notre tête et si je vous demandais que vous aviez les meilleurs skills possibles de dessinateur d'illustratrice ou d'illustrateur de la dessiner sur papier elle serait toute différente inévitablement mais on s'en fout parce qu'au final on peut tous fort probablement moi vous soyez vraiment déjanté s'asseoir dessus puis je trouve que la taverne et l'auberge c'est un carrefour social qui nous sert à ça parce que tantôt Pépé t'a donné ça comme un exemple vous arrivez dans une auberge ou une taverne peu importe un bar un pub et on peut pas s'asseoir parce que c'est un club puis il y a de la musique full forte est-ce que c'est un DJ psychédélique du futur ou c'est des bardes qui amplifient le son on s'en fout de quoi ça a l'air j'ai pas besoin de vous le décrire on vient de mettre le cadre versus si je vous dis vous arrivez dans le hall d'un noble on a plein de questions ça ressemble à quoi oui on a un peu plus ce référent-là comme un mais si je vous décris un carrefour social qui est une auberge ou une taverne comme la chaise rouge on a tout ce qu'il faut pour pouvoir mettre quelque chose dedans si je vous dis vous arrivez dans une taverne c'est vraiment très bruyant et les gens qui hurlent qui crient ça danse mais quand vous arrivez vous croisez le regard de quelqu'un puis il s'approche de vous puis il vous murmure quelque chose à l'oreille le contexte est mis j'ai même pas besoin de te décrire quoi que ce soit d'autre qui se passe en dehors de ce murmure qu'on a le même référent commun puis c'est ça que je trouve super cool d'utiliser ce cliché-là tu sais oui il y a plein de désavantages au cliché au final on l'a comme un peu trop vu mais le stéréotype peut nous être utile dans une taverne tu peux rencontrer n'importe qui dans une auberge tu peux rencontrer n'importe qui puis si je fais juste placer vous rentrez dans une auberge vous arrivez dans une grande place c'est un carrefour social il est déjà décrit j'ai pas besoin de te le décrire je trouve que c'est un des avantages d'avoir ce référent cliché-là commun qu'on est tous capables de se l'imaginer vraiment différent mais tous identiques on a le même référent commun c'est ce que tu mets dedans on parlait des désavantages d'avoir ce lieu-là ou qu'est-ce qu'on peut en faire qu'est-ce qu'on peut en faire je pense qu'il en revient au maître du jeu et au joueur de tirer profit de ce qu'ils sont capables de faire c'est Ludovic de la chaîne On start ça qui m'a déjà dit si t'as un roublard dans ton groupe assure-toi qu'il y a des choses à voler dans ta quête j'étais comme ben oui c'est si simple mais si pertinent ben si t'as des gens qui peuvent excusez-moi j'ai pas le terme français driver qui peuvent s'épanouir dans un lieu social à forte densité comme une taverne ou une auberge ben crée une taverne à forte densité sociale où il peut se passer des secrets des commérages des réseaux illicites un réseau souterrain puis une des notes que j'avais mis c'est si t'as un barbare dans ton groupe il rentre dans une taverne c'est sûr qu'il se fait provoquer en duel au tir au poignet à soulever une charge à déjanter une porte à se faire tabasser dans une ruelle parce que les gens veulent le tester je pense c'est ça qui est cool c'est dire c'est une taverne ou une auberge tu mets la base tout le monde dit c'est quoi puis il se passe des choses dedans voilà je veux rebondir ce que vous avez puis finalement j'ai dribblé un christie de bottes avec votre affaire mais t'es bon vraiment je dribble moi je dribble toi t'as une grosse taverne moi je dribble reste à voir les sports j'essayais d'en venir cette blague là mais j'ai trouvé une meilleure c'était bien non mais une time moi je veux juste le dire je veux juste le dire ça se passe plus on le dit plus ça existe avec moi dans une partie une année il faut qu'il y ait la taverne à pépé puis on va tous savoir de quoi qu'on parle ouais puis c'est une christie de grosse taverne ouais il y a une petite odeur trop c'est quoi mais ça dérape ça dérape Marika sauve-nous ouais moi je ne suis nullement incluse dans la conversation de la grosse taverne de pépé d'accord jamais je n'ai participé à ce concept ah mon dieu ça y a en dix de même c'est encore pire j'aimerais ça que je devienne noir mon écran quand on commence à parler de ça je me désengage et je vais vous empoisonner mais vous avez commencé quand même un peu à aller vers ma question poison en fait c'est Félix qui encore une fois on dirait est capable de lire dans mes pensées ce qui est particulièrement effrayant donc ma question poison c'est voilà est-ce qu'on jette alors l'idée de commencer une campagne avec la taverne où on garde cette idée tu sais mettons que un nouveau DM une nouvelle DM veut commencer une campagne dans peu importe même si c'est pas médiéval fantastique est-ce qu'on lui conseille de commencer là est-ce que c'est facilitant ou au contraire justement c'est trop facilitant c'est l'avenue trop facile qu'est-ce qu'on lui dit à ce nouveau DM ou à cette nouvelle DM est-ce que je peux poser une question en même temps et voilà Pépé qui casse le concept pose une question à la question poison parce qu'en même temps non mais ça fait ça rebondit sur ce que tu dis Marika mais de votre côté avez-vous déjà commencé une game dans une taverne plein pour vrai ah oui honnêtement des parties que j'ai animées mettons des jeux de rôle des campagnes des aventures des one shot genre je veux pas faire une généralisation mais je pense 2 sur 5 ah ouais ah ouais il y a là il se dit wow pas avec nous en tout cas non j'ai fait un module d'ici ici que t'étais joueur un peu peu pis ça commençait dans une taverne mais tu sais on était pas dehors non c'était dans une taverne ok mais tout ça pour dire je pense pas qu'il y a une bonne ou une mauvaise façon de commencer une campagne je pense que c'est une question poison là faut que tu réponds faut que tu commettes engage-toi Kim attends je vais me commettre dans pas long c'est ça fait que je pense pas tu sais qu'on peut dire fais ça ou fais pas ça tu sais mais je pense que de meilleures je pense que c'est imbriqué vraiment plus profond que ça ma réponse il y a une meilleure façon de commencer une quête parce que je trouve que commencer dans la classique taverne on se ramasse encore avec les personnages qui ont pas vraiment raison d'être choisi pour cette quête épique là tu sais le fait d'être là au bon endroit au bon moment quand le comme j'ai dit tantôt l'orphelin rentre en pleurant puis il vient demander de l'aide pourquoi est-ce que je continuerais puis j'irais explorer les sept enfers ou tu sais je veux dire un moment donné mon personnage serait comme ben vois-tu tu sais moi j'ai aidé un orphelin à amasser des pommes là mais avant d'aller tuer un dragon m'a retourné à la maison tu sais je suis pas personnellement engagée dans cette quête là fait que je pense il y a des manières plus plus pertinentes oui mais surtout qui permettent d'imbriquer davantage les joueurs à l'histoire que ça soit pertinent que ces personnages là fassent cette quête là que eux ils ont été choisis pour une raison puis que que ça soit leur backstory que ça soit bon qui ils sont c'est quoi leur but dans la vie que ça soit leur métier ou leur background de soldat ou peu importe que ça ça a un lien direct avec la campagne qu'ils vont faire alors que je trouve que la taverne souvent mais c'est juste tu sais comme on dit le doux sex machina c'est un coup un coup du destin qui fait qu'en bout de ligne ça serait moi je donne tout le temps mon exemple de tabaxi ranger que j'ai fait pour une campagne d'Avernus mais c'est ça je suis un tabaxi ranger qui a grandi en forêt puis je me ramasse en enfer j'ai aucune expertise qu'est-ce que je fais là je le sais pas fait que je pense que créer la campagne dans un lieu autre permet aussi de teinter la campagne de ce groupe là à quoi il sert puis c'est quoi le rapport qu'il y a dans cette campagne là et voilà donc réponse non on commence pas la campagne je pense qu'il y a de meilleures façons de faire wow ok 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 les gars vas-y ok je vais y aller je pense qu'il y a autant de bonnes façons de commencer une aventure qu'il y a d'aventure et donc moi je dis oui moi je dis si ton aventure commence dans une taverne commence-la dans une taverne si c'est un refuge pour toi dans ta narrative parce que c'est plus simple que c'est la façon toute logique de commencer ton aventure que c'est un réflexe puis que tu t'es pas posé la question let's go c'est facile de justifier qu'on peut commencer une aventure dans une taverne puis qu'il y a des personnages de tout horizon de toute classe peu importe qui se ramassent dans ce lieu-là que ce soit une taverne un resto une cantine un aéroport un banc de parc name it un lieu où des gens se retrouvent dans un carrefour d'informations où ils sont là pour vivre du social boire et manger moi je dis let's go ceci étant tant qu'à faire je suggère de le pimenter un brin de donner une saveur de se donner une twist particulière sur l'intrigue de la narrative de décrire un lieu qui fait que les gens sont là est-ce qu'ils ont été évités à la taverne est-ce qu'ils ont gagné un prix à la Willy Wonka peu importe mais c'est vraiment legit bien que cliché il y a une raison pour laquelle c'est un cliché ça marche fait comme autant mieux l'utiliser moi je suis à votre grande surprise contre Kim c'est vraiment ça qui est important non c'est une blague mais moi je suis full taverne moi je suis full taverne full pub full boire Pépé t'es encore le dernier tu t'attends ça pour ne pas répéter comme d'habitude ben oui je sais ben comme comme mais plus sérieusement je suis pour aussi moi c'est je suis pour aussi parce que ben là c'est je faisais une blague mais en même temps c'est vrai comme Félix dit c'est pas pour rien que c'est un cliché c'est parce que le référent est connu mais en même temps c'est ça qui est beau là-dedans parce que le référent est connu et parce qu'on connait la base rien ne nous empêche de construire dessus pour la rendre différente de ce à quoi on s'attend habituellement donc pour mais en même temps comme je le mentionne tout à l'heure moi la taverne elle a le dos large un peu comme ma taverne personnelle ça c'est que allez voyez-vous comment je l'ai bien utilisé là ça c'était fort pépé c'est tellement bien je l'ai vu venir grand comme ta taverne mais oui c'est une taverne de maître ça c'était parfait mais c'est ça c'est que au final au final la taverne elle peut avoir tellement de formes tellement de genres tellement de styles différents que je suis pour parce que t'as même beau me dire qu'on commence dans une taverne que ça soit moi qui l'anime la partie que ce soit Kim que ce soit Marika que ce soit Félix la taverne elle va être différente d'une fois à l'autre ça sera pas comme la même taverne du même gars qui lave son comptoir pis qui a la même phrase c'est pas un jeu vidéo fait que moi j'ai aucun problème avec le fait qu'on peut commencer une partie dans une taverne parce que elle va être différente de la dernière taverne qu'on a explorée c'est tout voilà ben merci d'avoir répondu ben je sais pas moi je suis un petit peu plus métigée je pense que Félix et Pépé je pense que je serais un petit peu plus du côté de Kim mais moi je réponds pas aux questions poison c'est moi qui vous empoisonne je suis là pour ça ça fonctionne plus ou moins en général vous commettez pas trop là vous êtes nuancé vous essayez de faire en sorte que tout le monde soit content je vous connais mais un moment donné je vais vous avoir je vais vous avoir dans le coin mais moi c'est parce que je veux pas avoir des messages de haine sur Youtube là un moment donné je tiens mais je suis itin je leur enverrai des sortilèges si jamais ça arrive je sais plus voir d'abord plus jamais de taverne mettez le feu dans toutes les tavernes vous allez oublier ça that's it très fort juste pour comme rajouter une couche c'est pas le lieu qui est problématique c'est le cliché de je commence là puis la campagne me tombe sur la tête comme si de rien n'était si vous faites ça sur un banc de parc puis la campagne vous tombe sur la tête comme si de rien n'était c'est aussi problématique mais ça arrive de manière très clichée comme on disait dans une taverne je dirais là-dessus sur cette suggestion elle est pas finie si vous êtes d'accord avec Kim non mais c'est super rapide si vous êtes d'accord avec Kim puisqu'elle a peur des commentaires de haine envoyez de l'amour en commentaire dites que vous êtes d'accord dites que vous êtes d'accord puis là c'est Pépé puis moi on va vous ailler en tout cas le cercle de la haine c'est fort ça c'est l'épisode 25 le cercle de la haine le cercle de la haine j'allais dire qu'au dernier discuté entre les deux il y a eu beaucoup d'amour qui a été donné à pas vous autres donc à le coucher c'est vrai oui oui c'est Louis-Philippe qui a gagné si on regarde les commentaires ouais mais avec un sort que j'avais choisi tu sais fait que moi je gagne à travers les autres là tu comprends oh mon dieu Philippe gagne toujours donc maintenant nous allons terminer ça ici si vous avez aimé ce que vous avez entendu on vous invite évidemment à vous abonner à notre chaîne YouTube en cliquant ici sur le petit truc en bol vous pouvez aussi cliquer sur la cloche pour voir ce qui s'en vient et toujours être à jour sur nos nouvelles vidéos Capsules et compagnie nous suivre sur Facebook sur Instagram également où on est quand même relativement actifs quand même quand même et bien entendu si vous n'avez pas gaspillé tout votre argent à la taverne du coin vous pouvez nous soutenir sur Patreon pour avoir des exclusivités mais également nos vidéos en avance et la prochaine fois et bien j'inviterai d'autres gens pour qu'on continue de remplir nos grosses tavernes t'es dans le gag c'est fait t'es dans le gag Marika tu veux pas t'en sauver mais je suis pas à dire regarde en même temps qu'elle a éclaté de lui il y a personne qui fallait de remplir la taverne la pépée c'est vrai ça c'est vraiment c'est comme c'est un autre niveau quelle belle façon de terminer c'est un autre niveau de gras tu pars depuis 5 minutes sérieux ah mon Dieu Seigneur plug et ça mais là il est trop tard donc on va terminer là dessus sur ces fourrires et on espère vous revoir dans la joie et l'abondance au prochain discer entre les dés merci Pépé Kim, Félix à la prochaine merci Marika ciao bye